... Bienvenue sur TV7, émission spéciale. Nous sommes ici au Rocher de Palmeur à Senon, qui accueille pendant deux jours plus de 3000 lycéens apprentis venus de toute la région Aquitaine. La région Aquitaine, ce sont 12 départements, plus de 122 établissements qui font la fête pendant deux jours, plus de 200 projets en tout genre, artistiques, sportifs, mais aussi associatifs, humanitaires, plein de projets pendant deux jours ici, et des lycéens, des jeunes venus de toute la région qui exposent leurs projets. C'est le cas notamment de ces jeunes ici. Ils arrivent de Tulle, ils ont fait la route et ils sont ici pour exposer des photos qu'ils ont travaillées, qu'ils ont réfléchies, des photos, notamment grâce à toi qui est photographe. C'est le lycée Edmond Perrier du côté de Tulle. Vous avez mis combien de temps pour arriver ici en Gironde ? Deux heures et demie à peu près. Deux heures et demie de route, mais ça, ce n'est pas tellement important. Ce n'est pas le temps du voyage, c'est le temps de ce travail. On est par exemple ici dans le Rocher Palmeur à Senon, où il y a des milliers de photos, parce qu'on vous a demandé, parce que toi, tu as choisi avec tes camarades lycéens, d'exposer des portraits. Oui, oui, exactement. C'est la satisfaction d'être ici et de mettre en pratique tout ce qu'on a appris en une année. C'est juste fantastique, c'est énorme. On le voit, c'est très beau. Évidemment, c'est un événement réservé aux lycéens, aux apprentis, aux lycées professionnels aussi, qui sont conviés dans cette grande salle qui est le Rocher Palmeur de Senon, mais aussi tous les jardins. C'est l'aboutissement de tout un travail. Toi, pourquoi est-ce que tu as l'impression de vivre quelque chose de différent ? C'est parce qu'il y a plein de jeunes, on rencontre plein de gens, des professionnels, des gens qui ont été là toute l'année pour nous soutenir. C'est juste une super expérience, et c'est enrichissant. Et le voilà, ton travail. Pendant deux jours, ce sont les portraits de tes camarades de classe ? C'est ça, oui, de mes amis. C'est mon expo sur la perception de soi. J'ai voulu les mettre en photo et montrer leurs différences et leurs qualités. C'est intéressant, parce que parfois, dans les formations et même au lycée, à part les cours d'art plastique et de dessin, et encore ça va mieux maintenant par rapport à mon époque, mais l'art est souvent considéré comme un art mineur. Et là, on voit bien qu'on vous donne la possibilité de vous exprimer. Oui, oui, après c'est un choix personnel qu'on a de se lancer et d'avoir des festivals comme ça qui nous permettent de nous montrer notre travail. Bravo à toi, tu es en quelle classe ? En Terminal ES. Alors, bon courage pour ton bac, parce que le bac approche, c'est dans un mois. Merci, voilà, je vous le disais, ça vient de toute la région, et notamment de Corrèze, mais aussi de Charente, de Charente-Maritime, de Gironde. Et puis alors, pour accompagner l'événement, il y a des bénévoles, des jeunes de toute la région qui sont là pour orienter ces milliers de lycéens. Et c'est le cas d'Elvira et Chloé que je vais retrouver. Elles ont un peu le trac, parce qu'elles n'ont jamais fait de télé. Ça va les filles ? Oui. Dites-moi toutes les deux, Chloé, comment est-ce que tu t'es retrouvée dans cette aventure, dans cette grosse machine ? Regardez, il y en a partout des T-shirts orange. Pourquoi est-ce que tu as accepté d'être dans cette aventure ? C'était une proposition que notre lycée a demandé au festival, parce qu'on voulait aider les gens à se retrouver. Au début, on voulait aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer dans le festival, ou aider de n'importe quelle manière. Puis on s'est retrouvés à l'orientation pour aider ceux qui en ont besoin. Parce que vous êtes toutes les deux lycéennes ? C'est ça, oui. Toi, tu es lycéenne, où ça ? Amorlas, Autovue. Et alors, pourquoi toi aussi ? C'est facile, c'est écrit sur ton T-shirt, orientation. Pourquoi tu as accepté d'être, en plus d'être au cœur de l'événement, tu es au cœur même du système de cet événement, puisque pendant deux jours, tu vas orienter. Regardez cette fourmilière autour de nous, quoi. Il y a des jeunes partout, il faut les orienter. Qu'est-ce qui t'a motivé ? Parce qu'en fait, ça me fait plaisir d'aider les gens, et qu'en fait, ils m'ont proposé, alors je l'ai accepté. Est-ce que c'est un événement, selon vous, qui n'est pas comme les autres ? Est-ce qu'il y a une espèce de parenthèse enchantée ? Il se passe quelque chose de particulier, là, pendant deux jours ? Au lieu que ce soit un rassemblement où tout le monde peut venir, là, c'est surtout centré pour les lycéens. Et on leur présente plein de choses que d'autres lycées ont fait, comme les photos ou la fusée de Tintin. C'est des lycées spécialisés qui ont participé au projet. Et je ne sais pas comment dire. On peut le dire, en tout cas, il y a de la graine d'artistes. Les travaux sont incroyables, parce qu'évidemment, il y a aussi des concerts, il y a de l'électro, bref, ça n'arrête pas pendant deux jours. C'est fou comme on voit que la jeunesse a du talent. Oui, exactement. Je ne sais pas quoi dire, là. Mais en tout cas, vous deux, vous êtes contentes d'être là ? Oui, bien sûr. C'est deux journées pas comme les autres, avant de repartir en révision en cette fin de saison scolaire ? Oui. Bon courage à vous deux. Allez, suivez-moi. Regardez, merci les filles, merci beaucoup. Alors regardez, là, voilà, c'est le lycée Michel-le-Montagne à Bordeaux, avec une autre vision de leur travail, plein de photos également qui ont été réalisées avec les élèves, mais aussi souvent leurs profs. Et c'est le cas notamment, par exemple, ici, où on a une expo de photos du lycée polyvalent Jean Monnet, du côté de Cognac, en Charente. Et mon petit doigt me dit que ce monsieur a accompagné les élèves. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes prof ? Oui, oui. Prof de quoi ? En art appliqué. Prof en art appliqué. Aujourd'hui, c'est le jour J, c'est des mois de boulot avec vos élèves ? Oui, non, pas des mois de boulot, mais une séquence, une progression sur quatre séances, pour confectionner les séries photographiques. Alors avec l'idée de poursuivre un petit peu le travail ou de rendre hommage à Dwayne Mikholz, un photographe américain des années 70. Moi, je disais tout à l'heure au début d'émission, il y a de la graine un peu d'artiste, il y a de la graine de champion. On est surpris par rapport à leur âge. Le résultat, c'est vraiment impressionnant. Ils ont des idées. Oui, ils sont beaux d'idées. Ils explorent, en fait. Nous, l'idée, c'est d'explorer, toujours, de remettre en question l'image, la représentation et aussi l'importance de la symbolique de l'image. Prendre de la hauteur aussi sur le travail. Le travail, ce n'est pas qu'une note. Non, non, ce n'est pas qu'une note. C'est un raisonnement. C'est aussi pouvoir se justifier à travers une construction d'images qui exprime, qui va au-delà d'images aussi. Je pense qu'ils parlent aussi de lieu commun en créant une figure singulière. Ce travail-là. Ce langage-là, ils le comprennent ? Ils ne sont pas hermétiques à ce que vous dites ? Pas du tout. C'est un échange considérable, en fait. Merci et bravo de les accompagner aussi dans cette démarche artistique et de photographes. On va aller maintenant du côté... Regardez, il y a un monde, on ne sait pas par où passer. Je vais aller par là, François. Ça va les jeunes ? Oh là là, il y a plein de jeunes de partout, cette jeunesse française. On va aller maintenant du côté de New York, du côté de New York, où il y a un lycée, le lycée Gaston-Barré. C'est un lycée spécialisé, notamment, qui accueille des jeunes autistes. Et je suis à la recherche, voilà, je vous cherchais, de Tiffen. Tiffen, vous accompagnez tous ces lycéens du côté de New York, dans votre établissement. Vous êtes éducatrice. Quelle est la particularité de ce lycée à New York ? Alors, c'est un lycée, un des seuls, qui est un dispositif pour des jeunes autistes. Donc, tous les jeunes accueillis, dont un trouble du spectre autistique. On est deux éducatrices, un service de soins qui travaille dans le lycée et qui accompagne au quotidien ses élèves. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit votre travail. Le travail que l'on voit aujourd'hui, c'est aussi le travail de toute une année. Par exemple, ici, vous faites ce que l'on appelle de la lino-gravure. C'est quoi ? Exactement. Alors, en fait, les jeunes dessinent, prennent un dessin, le décalquent sur du lino, qu'ils gravent. Et ensuite, après, avec de l'encre, c'est de l'huile, ils réalisent des pochoirs. Et on peut faire une fresque comme ici, ou faire des tote bags, comme on a créé pour le festival, des t-shirts, etc. Donc, c'est un atelier qui a lieu toutes les semaines avec une collègue et puis la prof d'art appliqué du lycée. Alors, ça, c'est un travail que vous faites justement avec les élèves autistes parce qu'ils sont assez réceptifs à ça. Exactement. Et puis aussi, avec d'autres lycéens du lycée, il y a des élèves de notre dispositif et du lycée en général autour de ce projet-là. Aujourd'hui, on n'a que les élèves du dispositif, mais c'est un travail, oui, toute la semaine autour de ce projet. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, le travail que vous connaissez bien avec tous les confrères et consoeurs qui sont là et les élèves, c'est aussi un travail que vous allez exposer à plein d'autres jeunes qui sont ici au Rocher-Palmer et qui, peut-être, ignorent tout ça. Oui, voilà. C'est peut-être pas forcément une activité qui est très connue, la linogravure. Et là, on va pouvoir partager, aussi offrir à chaque lycée un tote bag qu'on a créé, nous, depuis quelques semaines dans la classe. Merci, Tiffaine, et félicitations pour ce travail parce que c'est un sacré travail d'accompagner les autistes. On sait comment, en France, les parents ont parfois du mal à prendre en charge leurs enfants. Vous entendez la lettre à Élise ? La lettre à Élise, c'est Martin qui est en train de jouer. Martin Penaud, ça tombe bien parce que Martin, il est justement lycéen. Il est lycéen dans ce lycée de New York. Il est autiste et il est super bon au piano. Et il est au Rocher-Palmer parce que ce vendredi, il va même proposer un concert. Il m'a même dit qu'il allait chanter. Bravo, on peut applaudir Martin ? Moi, j'aimerais bien pouvoir jouer comme ça. Martin, tu as quel âge ? 17 ans. 17 ans. Tu es donc dans ce lycée, le lycée Gaston Barré du côté de New York. Le piano, pour toi, ça représente quoi ? C'est grâce à mon prof de piano. Tu aimes ça, le piano, pourquoi ? Oui, parce que j'ai l'oreille musicale. Tu as l'oreille musicale, mais pas que. Parce que tu m'as dit tout à l'heure en repérant l'émission, je vais jouer, mais je vais peut-être aussi chanter. C'est vrai ? Oui, parce que je suis fan d'un chanteur. C'est Marc Lavoine. Tu es fan de Marc Lavoine ? Oui, et ma chanson préférée, c'est Les Urevolvers. Oui, gros tube de Marc Lavoine, Les Urevolvers. Est-ce que pour toi, c'est un événement d'être ici, d'être à Bordeaux, à Senon, en Gironde, et de participer à ce festival et de montrer ton travail ? Oui. Pourquoi tu es content d'être là ? Parce que c'est grâce à Madame Morin. Elle est là, Sonia. Elle t'a accompagnée. On peut l'intervenir, si vous voulez. Oui, je vais la faire parler. Tu vas nous jouer un petit morceau. En tout cas, tu es prêt pour ton concert de ce vendredi ? Oui. Tu vas nous chanter à Les Urevolvers demain, ce vendredi ? Oui. On écoutera un petit extrait. Sonia, vous accompagnez. Vous accompagnez Martin. C'est génial, quand même, un événement comme celui-là. Les faire sortir de leur quotidien. C'est une grande expérience. Le fait que tous les élèves de la classe puissent participer avec un talent différent, c'est une super opportunité. Martin, tu ne veux pas rester à ton piano ? J'aimerais bien qu'on termine l'émission, si tu es d'accord, avec un petit air. Quel est votre rôle, vous, dans un établissement comme celui-là ? Et en quoi, pour vous, c'est important d'être à ce nouveau festival des lycéens ? Je suis la coordonnatrice d'un dispositif. Ça s'appelle l'ULIS-TSA, pour des jeunes qui ont des troubles du spectre de l'autisme. Ils sont sept jeunes, chacun dans des filières différentes, CAP, Bac Pro. Et moi, mon rôle, c'est de les accompagner dans leur parcours scolaire. Et l'opportunité aujourd'hui, c'est vraiment d'être au milieu de tous les lycéens, d'être ici, au même titre que tout le monde. Ce qui est très beau dans cette histoire, c'est que finalement, quand on est là, avec Martin et les milliers d'autres jeunes, c'est que c'est un lycéen comme les autres. On s'en fiche. Oui. Et c'est ça, la réussite déjà. La première réussite, c'est ça. Comment il a appréhendé ? Parce que non seulement il vient, il participe, il est là comme ça, comme plein de lycéens, mais lui, il va monter sur scène. Il va donner un concert, ce qui n'est pas le cas de plein de lycéens. Oui. Alors, il appréhende encore. On y va doucement, on le prépare doucement. Et on espère que ça se passera bien. On y va à un tâton. Mais il n'y a pas de raison. En tout cas, il a l'air heureux d'être là. Il est très heureux. Après, il peut être pris par un stress qu'on ne peut pas maîtriser, mais voilà. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Martin, est-ce que tu es d'accord pour terminer l'émission de nous jouer un petit air ? Pourquoi pas un air de ton chanteur préféré ? Mais au piano, je n'y arrive pas. Alors, autre chose. Ce que tu veux pour terminer cette émission ? On te laisse quelques secondes. Vous l'avez compris, on vous accompagne sur TV7 pour des émissions spéciales autour donc de ce grand nouveau festival, le Festival des lycéens, des apprentis, de tous les jeunes de cette grande région Nouvelle-Aquitaine. Martin, c'est à toi. Qu'est-ce que tu vas jouer ? Je vais jouer Au clair de la Lune. Allez, Au clair de la Lune, la chanson qu'on apprend tout petit. Qui sait jouer Au clair de la Lune au piano ? Pas tout le monde. C'est à toi, Martin. Je peux apprendre. Je sais comment faire pour apprendre. Martin peut vous donner des cours aux jeunes. C'est à toi. Oui. Oui. Et Martin sera donc sur scène ce vendredi pour montrer tous ses talents de pianiste. A tout de suite sur TV7 pour encore une nouvelle émission spéciale consacrée à ce grand festival ici, au Rocher de Palmeur de ce nom. Merci, Martin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada